Chaque ville traversée mériterait son propre documentaire, car elle possède son lot de curiosités. Ce grand toit d'ardoise repose sur une charpente monumentale. C'est une halle construite au XVIe siècle. Elle est sur la grande place du village Le Fawé, qui compte 2900 habitants. Quelle est cette chose étrange ? Cette fantaisie de granite date du XVIIe siècle. Elle couvre le porche de l'église Saint-Cornélie, le protecteur des bêtes à cornes, à Carnac. Ce petit village possède un vieux puits. Les jeunes mariés viennent de loin s'y faire photographier, souhaitant leur beaucoup de bonheur. Les enclos paroissiaux On les trouve dans l'ouest de la Bretagne. Chaque enclos comprend un mur d'enceinte, un arc de triomphe porte d'accès à l'enclos. Souvent, un escalier permettait aux prêtres d'accéder sur l'arc de triomphe pour y célébrer l'office en plein air. Une église Un calvaire Un petit cimetière Quand il fallait faire de la place pour de nouveaux défunts, les ossements déterrés étaient transférés dans un ossuaire. Petit bâtiment adjacent à l'église. Visitons quelques enclos. Vaudilis Vaudilis, 1200 habitants Très souvent, les petits villages possèdent de magnifiques monuments religieux. Cette église est du XVIe siècle. Dès le XVIe siècle, une extraordinaire émulation se développe entre les villages. C'est à celui qui construirait le plus bel enclos paroissial, la plus belle église, le plus beau calvaire. Voilà pourquoi la Bretagne est si riche en monuments religieux. C'est à celui qui construit le XVIe siècle. Entrons Rares sont les vitraux qui ont franchi les siècles. Souvent des vitraux modernes les remplacent. Ils jurent avec le style de l'église, voyez vous-même. Nous voici à la Roche-Maurice, 1600 habitants. Le clocher de son église est remarquable. Il y의 hosts est 1962. Aköp하는 des vitraux. Il y a l'ótus Ärcy. Il y a l'ótus de la Roche-Maurice. C'est parti. Autre exemple de Porsche avec six apôtres à droite et six apôtres à gauche. La Martyr, six cents habitants. Vous voyez ici le plus ancien enclos paroissial de la province du Léon. L'ossuaire date de 1619. Il est adossé au Porsche dont la construction remonterait à 1450. Clou d'Irie, huit cents habitants. L'église a été reconstruite au XIXe siècle. Voici l'ossuaire, construit en 1635. Sur sa façade, la mort armée d'une flèche pour montrer qu'elle frappe sans distinction tout le monde. Le paysan, le soldat, le noble, l'artisan. L'un des plus beaux ensemble est celui de Loch Mellar, qui ne compte que quelques centaines d'habitants. Observez la magnifique toiture de l'ossuaire. Le calvaire a traversé les siècles. Il est pratiquement intact. J'ai omis de vous préciser que les calvaires étaient en pierre. Fantastique travail des sculpteurs bretons. Et cette église sculptée jusque sur les toits n'est-elle pas étonnante ? Le village de Loch Mellar, comme beaucoup d'autres, se dépeuple. De nombreuses maisons abandonnées en attestent.